Moi je vous connais bien, mais tout le monde ne vous connaît pas dans le CrossFit français, du coup je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Bah c'est... De quoi ? Tu crois ? Putain, il va falloir crier sa race ! Non mais je disais, voilà, moi je vous connais, tous les gens dans le CrossFit français ne vous connaissent pas forcément, du coup je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour, succinctement. Tu commences ? Moi c'est Arthur, je suis avec les garçons, on est en dehors des deux salles sur camp, donc CrossFit comme CrossFit Nika. On représente un groupe de compétition par notre pratique depuis quelques années maintenant, à travers les diverses compétitions sur lesquelles on peut se retrouver, donc CFC compétiteurs. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça commence à faire déjà. Ouais, et ça je les serai, on parlait mieux que moi certainement, mais on organise maintenant un événement tous les étés, par relation de quel on pourra se retrouver encore cette année, en juillet, à quand le Battle of Normandie ? Très heureux, très vite. Bon, moi c'est Max, je pense qu'on ne me présente plus. Voilà, Marcy Bisson. Le loup blanc. Voilà, le vieux loup blanc, honneur de CrossFit camp depuis toujours, depuis sa naissance. Et CrossFit camp c'est parti de quoi ? C'est parti d'une bande de potes, qui ont eu envie de s'entraîner et de faire découvrir l'entraînement fonctionnel aux gens. Cool, on me relève aussi après. Mais top. Voilà. Romain ? Romain ? Ouais, Romain Leclerc. Du coup, moi j'ai rejoint les garçons après, un peu plus tard en 2018. Mais bon, avec Max on se connaît depuis dix ans maintenant. Ok. J'étais au tout début avec lui aussi. Arthur pareil. Bref, c'est une belle histoire de copains qui s'est transformé en une belle histoire de business et de salles et de projets. Cool. Et on y reviendra après. Mais voilà. C'est cool. Top. Bah du coup, on va parler un peu de ce que vous faites. Vous avez deux box de CrossFit. Vous organisez, si je ne dis pas de connerie, trois compètes par an. Une assez balèze et deux un peu plus petites au sein de votre box. Je sais que Romain, tu fais du coaching perso. Max aussi, Arti, je ne sais pas si tu en fais un petit peu. Mais bon, vous faites 50 000 trucs. Vous faites aussi partie du coup du plus haut niveau du CrossFit Européen avec la team CFC Compétiteur. Maintenant qu'on connaît depuis quelques années. C'est quoi un peu le secret, le mindset qui se cache derrière tout ça pour réussir à faire autant de choses à la fois ? C'est-à-dire que moi je commence. C'est là que j'ai introduit. Nous, à la base, on est parti du fait qu'on aimait se surpasser et que je pense que la meute est plus forte qu'un loup tout seul. Et qu'on a toujours été comme ça. C'était toujours la locomotive qui entraînait le reste. Ça a toujours été ça. Et en fait, on a toujours cherché à surpasser, à se dépasser. Mais toujours ensemble, je pense. C'était ça un peu le truc, en fait. Je pense que ce qui nous a réunis, au-delà de la passion du CrossFit, c'est le travail. On est des gros bosseurs. Oui, ça se voit sur ce que vous organisez, sur ce que vous faites. On est des gros bosseurs. Des gros bosseurs à la base à l'entraînement. Je ne disais rien. C'est un peu trop. Et donc du coup, c'est cette culture du travail, cette culture de l'entraînement. Je pense qu'on a essayé de le mettre dans nos salles. Dans CrossFit Camp d'abord, puis dans CrossFit NECA. On essaie de le transmettre aussi à nos équipes. Parce que maintenant, on a quand même jusqu'à 6 coachs. On a 6 coachs avec nous. On essaie de le transmettre à tout le groupe compétiteur, à la nouvelle génération. On y reviendra tout à l'heure, qui est en train d'arriver. C'est sûr. On essaie de le transmettre dans les compétitions qu'on organise. Enfin voilà, c'est ça le mindset. C'est le travail, une passion et qui te permet de travailler. Et ce n'est pas hésiter à « sacrifier » pour l'équipe. Parce que quand on voit, les fois où on voulait aller aux régionaux, les fois où on visait cet objectif-là, tu avais une multitude de compétiteurs qui se sacrifiaient pour 4 personnes. C'est dur parce que tu as les gens qui s'entraînent toute l'année. Et finalement, c'est des gens qui ne vont pas forcément être pris dans l'équipe une, mais qui vont scorer quand même dans l'équipe. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est être capable de mettre l'ego de côté pour l'équipe. En tout cas, c'est ce qui en ressort sur les compétites aujourd'hui pour que vous croise. Vous êtes, pour moi, numéro 1, numéro 2 des boxe en France qui est capable d'emmener des équipes sur des compétites de niveau national à international. Il arrive à scorer, monter sur les podiums, voire gagner des compétites. On l'a vu il y a deux ans, quand vous êtes venu au German, vous avez donné deux équipes qui montent sur la marche. Donc, incroyable. Incroyable. Ok. Cool. Comment ça vous est venu, l'idée de vous associer, de monter une boxe de crossfit ? C'est parti d'où ? Qui est-ce qui est venu chercher les autres ? C'est Max qui va me prendre la parole parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César quand même. Moi, je suis le mec qui a découvert le crossfit au tout début. Et je ne savais pas trop comment, enfin, par où commencer. Et du coup, je me suis retrouvé à appeler mon vieux copain Romain de formation. Et je lui ai dit, écoute, frérot, faut que tu me coach en altero parce que là, j'arrache 60 kilos. C'est compliqué. C'est en carrément ça ? 2014, 2013. En fait, avec Max, on a fait notre BPG il y a 10 ans. En 2012, on s'est connu en BPG il y a 10 ans, en 2012. Mais en fait, du coup, nous, ça a bien accroché parce qu'on était des Mongols qui s'entraînaient sur la pause du midi. Lui, il faisait du bench et moi, je faisais du squat et du snatch parce que moi, je faisais beaucoup de gens à cette époque. Et Max, il était déjà dans le truc un peu ricain, il marchait sur les mains, il courait avec son sac le midi. Je me disais, il est fou, il est fou. Il me disait, viens avec moi. J'ai dit, non, moi, j'ai du squat à faire. Si je cours, je cours 400 mètres, j'ai mal aux jambes. Et du coup, on est parti là-dessus. Et Max, il a continué à avancer. Et voilà, en gros, j'ai ouvert la première salle dans ses anciennes abattoirs. Donc, c'était vraiment glauque et on a tout rénové. Et en gros, c'était la première boxe entre guillemets. Lui, il est arrivé là-dedans aussi comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il a commencé à s'entraîner, il faisait les nuits à Decathlon, il faisait s'entraîner avec moi la journée. Enfin, c'est devenu un truc, enfin, c'est devenu un délire. On faisait des trucs, on pourrait même pas le dire ici, mais on faisait des trucs, c'était illogique. On faisait 150 mètres de walking lounge avec un lest, tu vois. Mais c'était vraiment ça, quoi. Et en gros, on s'est réunis comme ça, en fait, sur la passion du sport et sur... C'est vraiment ça, quoi. Enseigner aux gens et transmettre aux gens du délire, tu vois. Quelle année vous avez monté la première boxe ? 2015. Ok, donc ça fait déjà 8 ans. Celle-ci, elle a été montée il y a 2 ans ? Ouais, sorti de Covid. C'est le baby. Enfin, décembre 2021. Ouais, au-delà de ça, et même, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, le mindset et ces choses-là. En gros, ce qu'on dit depuis maintenant à 10 minutes, c'est qu'en gros, tout ce qu'on fait, on le fait collectivement. En gros, c'est un peu ça qui génère notre réussite et qui a généré notre réussite sur la première boxe et sur la deuxième. Et du coup, on essaie vraiment de mêler un peu tout le monde à ça. Il y a peu de réussite individuelle, en fait, au sein de ce groupe-là, parce que tout le monde se complète un petit peu dans cette réussite collective, que ce soit dans le travail, dans la compète ou tous les projets qu'on mène à bien. C'est marrant, hier, on a organisé une première réunion avec tous nos bénévoles pour nos battles, tu vois. Et c'est vraiment ce qu'on prône et ce que les gens viennent chercher. Et au final, tout le monde est super content et ça mène une aventure humaine qui est très belle, tu vois. C'est ce qui se ressent, c'est ce qui s'en dégage en tout cas sur vos réseaux. On voit tout de suite qu'il y a une publication, toute l'équipe repose les publications. Il y a des messages d'encouragement. On sent vraiment qu'il y a cet effet de groupe derrière et qu'ils vont vraiment très très costauds. Donc, c'est vraiment cool. On va parler un peu du format team. C'est une notoriété publique. CFC, comme je disais tout à l'heure, c'est un bon fournisseur de team sur pas mal d'event, que ce soit français, européens. Notamment semi-finals, les French. Semi-finals, vous avez fait combien de fois ? Deux fois ? Cinq fois. En fait, on est à cinq d'affilée, c'est-à-dire régional 2018. Ensuite, il y a eu, c'était les Sanktional Event avec les Strange en 2019. Derrière, on a eu Califo German en Sanktional Event en 2020, les gars, mais on n'a pas pu y aller parce que Covid. Ensuite, 2021, ils font les Lowland semi-finals qui restent notre meilleur. On est à deux places de la Califo pour les CrossFit Games. Et l'année dernière, cinquième année consécutive, on retourne au Lowland où là, on finit 8e, 9e. On est à la bagarre aussi là, tout le week-end. Et donc, cette année, on va tenter une sixième fois consécutive d'envoyer une team avec une nouvelle gère, mais on va revenir après. Mais voilà. Donc, on a un petit peu changé. Ouais, il y a des changements. Ça a été remanié. Il y a des changements. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'inculquer au quotidien dans la boxe ? Ou naturellement, vos adhérents, ils ont tendance à se tourner sur la compète et vers le format team ? C'est vraiment vous qui essayez d'inculquer ça par nous, quoi. Vas-y, 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 commence. En fait, on a inculqué un fonctionnement. Ok. En fait, on nous reproche, enfin, on nous reproche. Nos électracteurs vont dire qu'on fait... En gros, les gens vont dire que là-bas, c'est que de la compète. C'est faux. C'est faux. 1%, on a 300 personnes à CrossFit Games. Ok. 100 ici. Ok. On a 16 compétiteurs qui sont vraiment... Voilà. Donc, en termes de pourcentage, c'est rien. C'est rien. Par contre, il y a ce que tu dis là, le mindset, tu vois. Il y a une énergie qui est dans la boxe. Et en fait, en gros, on va laisser les gens en classe groupe. Dès qu'on va sentir que quelqu'un commence à... Décoller. Décoller. Par contre, il ne va pas venir nous voir. Si tu viens me voir pour rentrer dans le groupe, je vais te dire non. C'est moi qui vais aller le chercher. Si moi, j'estime qu'il est méritant, qu'il est bosseur, qui potentiellement peut le faire, qu'il a une vie de famille, une vie professionnelle qui le permet parce que ça ne fait pas manger. Voilà, tu le suis. Il faut le savoir tous et d'autant plus. C'est tout ça, c'est pour l'instant bon. Voilà. Donc, ça ne fait pas manger. Donc, voilà. Et si cette personne-là, on la prend, on la sort du classe groupe, on l'intègre dans un groupe. Et là, la vie, elle commence. La vie, elle commence. Là, il va apprendre comment ça se passe. Ouais. Et du coup, en fait, la règle, elle est simple. Vous êtes 16 pour en faire briller 4. C'est tout. Et c'est ce que Max a commencé à expliquer tout à l'heure. Par contre, les 4, ils sont là pour représenter les 16. Les 16 qui représentent les 300 et les 400 personnes qui gravitent autour. Et en fait, c'est un système pyramidal comme ça qu'on a toujours mis en place. Et en fait, ça, ça vient créer, déjà, tes teams. Ça te fait des teams qui sont, du coup, tu as une team A, une team B, une team C. On a fonctionné comme ça depuis deux ans. Et en fait, du coup, ça permet aux gens, même du coup, les gens qui sont en plein temps, d'aller faire un peu de compétition, un petit peu de trucs et après on les réintégrer. Voilà le fonctionnement. Après, au sein du groupe, il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille parce que souvent, les gens, en fait, ils ont tendance à se dire les compétiteurs, ils font ce qui s'écoule, la vie, ils font ce qu'ils veulent. Non, je te dis que quand tu m'as sur ton rythme imposé, sur le dos, tu peux toute la prendre. En gros, si tu veux, ce qu'on a mis en place, je suis un peu long sur ce sujet-là, mais c'est parce que la question d'après, elle porte sur le truc. En gros, si tu veux, quand on a commencé, on a commencé juste entre nous, tu vois, entre potes. Et en fait, très vite, on a eu une chance, c'est d'avoir des mecs avec des qualités. On a eu quatre mecs avec des grosses qualités, qui étaient Arthur, Max, Joris et Jerem, qui sont sortis très rapidement, tu vois. Dès qu'on a commencé à voir qu'on... En fait, on a... Vas-y, on suit un entraînement. Hop, vas-y. Maintenant, on vient cinq fois par semaine, quatorze heures. Ce n'est plus dix-sept heures, dix-sept heures. On vient quatorze heures. Tu vois, hop, on a mis ça en place. Puis après, l'année d'après, on a dit, bon, cette année, obligation pour rester dans le groupe, trois qualifications. Puis l'année d'après, après, podium. Voilà, on a augmenté les critères. Revers de la médaille, interdiction de participer à toutes les compétitions de la boxe. Tu dois être présent à toutes les compétitions de la boxe pour organiser, aider. Tu dois un nombre d'entraînement, etc. Je pense que votre collectif, il est capable de... Je ne pense pas que ce soit du sacrifice, parce que je pense que vous arrivez à cliquer ce truc où... Quand tu sais que tu le fais au sein d'un groupe, d'une équipe, il n'y a pas ce... Je pense que ce n'est pas un... On ne peut pas parler en termes de sacrifice. Non, non. Parce que chacun le fait à son bon pouvoir. C'est un peu un système de droits et de devoirs, en fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est mieux. Ils ont des droits qui leur permettent de s'entraîner sur un planning qui est assez large, plus large que s'ils restent dans un protocole classique de classe groupe, tu vois. Par contre, d'ailleurs, comme on le disait, ils ont des devoirs sur aider la communauté, comme la communauté les aide à se développer, tu vois, dans la suite. Et nous aider aussi sur les divers événements qu'on organise. Comme nous, on les aide à partir en compétition. On n'est pas avare de prix pour ce qui est des inscriptions, des choses comme ça, pour les envoyer, tu vois. Parce qu'on sait que ça représente quand même un coût important. Et même en termes de mise en place, je pense à Rome notamment. Il est mieux placé pour dire que les 16 représentent les 4, parce qu'il n'a jamais fait partie des 4. Pourtant, il a toujours été à l'origine de ces projets-là, tu vois. Et c'est ça qui est super important, c'est qu'au final, on voit toujours les 4 dans la lumière. Même toi, tu peux en parler. Et pourtant, il y a énormément de gens qui sont derrière toi ou derrière nous. Moi, c'est pour ça que ça me t'aimait à cœur de venir discuter un peu avec vous. Et c'est là où déjà. Parce qu'on sait que derrière vous, il y a une énorme équipe. On sait que vraiment, moi, je l'ai vu de par votre compétition, de par votre présence sur les compétition, de comment ça se manifeste sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu es entouré un petit peu de la bulle CFC compétiteur sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup de choses qui se répercutent. Et je trouvais ça hyper intéressant de venir en parler avec vous. Et peut-être de pouvoir donner des idées à d'autres personnes en France, tu vois, qui désirent peut-être au sein de leur box mettre des groupes de compétiteurs en place, etc. Pour leur donner un peu de cachet pour essayer peut-être de les aider à se développer. Parce que vous avez un modèle, quand même, qui est très performant. On peut dire ce qu'on en veut. Enfin, c'est personne à faire de la compétition. Mais malgré tout, votre modèle est très, très performant. Que ce soit sur le business, puisque vous êtes honneur de deux boxes. Donc, c'est quand même que ça fonctionne. Tu n'es pas une deuxième box juste parce que tu as envie de l'ouvrir. Tu l'ouvres parce que la première, elle fonctionne bien et que tu as les moyens de le faire. Derrière, vous organisez trois compétitions dans l'année. Ce qui est quand même énorme quand on sait ce que ça demande en termes d'organisation. En sachant que vous en avez une qui est quand même hyper conséquente au milieu. Donc, je trouvais ça important de vous mettre en lumière un peu là-dessus. C'est cool. Et c'est vraiment cool de voir que vous avez un esprit où l'individu fait partie vraiment d'une communauté, d'un écosystème. Et je pense que c'est un peu l'esprit de base crossfit. Parce qu'on fait beaucoup de compètes individuelles. En ce moment, c'est les Open. Forcément, l'individualité est mis au paroxysme. Parce que l'Open, c'est fait seul. Derrière, il y a beaucoup de... L'affiliate cup, c'est encore autre chose. Mais effectivement, en crossfit, on voit beaucoup d'individualité. Alors que la base de ce sport, pour le rappeler, ça a quand même été créé par Greg Glassman. Qui, à la base, entraînait des forces de police. Pour être policier, je peux en parler. Et la base du travail de policier, c'est le travail d'équipe. Il n'y a pas d'individualité dans la police. Et je trouve que vous arrivez vraiment à incarner cet esprit. Cet esprit d'équipe et l'esprit crossfit, en fait. L'esprit de base crossfit. Max, tu veux dire un truc ? Bah ouais, je voulais dire qu'en fait, c'est un état d'esprit. Encore une fois, on se retrouve à partir tous ensemble en compète. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, de tous les départs qu'on a fait en compète. On a commencé à faire des... 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 Des départs à 3. Des fois, on est en cours, on est au grid de trodon. On partait au groupe en 2018. C'était un... C'était un réel. On allait se faire booster sur le show rome queux. On se retrouvait avec Albert. Le show rome queux, tout ça, on se faisait booster la bobine là. Et en fait, ça nous a donné vraiment... Non mais ça nous a donné vraiment envie de... T'sais, d'évoluer, d'avancer. Et finalement d'être crédibles. Parce que finalement, là, aujourd'hui dans ce milieu-là, ce qu'ils prône, on le voit bien. c'est 50% de bullshit, 50% de vraies choses, et non mais moi j'ai pas peur de le dire, c'est beaucoup de communication et finalement il n'y a pas beaucoup de mecs qui s'entraînent au final dans l'histoire, tu vois, et en fait ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils se disent que par exemple les compétiteurs, après ce qu'on est, ils sont en avant, ils sont au summum, mais en fait les compétiteurs c'est les plus lésés dans l'histoire, parce que c'est ceux qui doivent travailler le plus, c'est ceux qui doivent venir au rendez-vous, comme tu as dit exactement, c'est ceux qui doivent participer, c'est ceux qui vont se retrouver lésés, parce que c'est ceux qui vont scorer et pas forcément se retrouver comme on a dit tout à l'heure dans l'équipe 1, et encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la meute en fait, c'est ça en fait, mais c'est vraiment une bande de loups en fait, qui ont envie de chasser, qui ont envie d'attaquer, et c'est bien que vous en parlez, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, la valeur me le disait très bien en fait, les games c'est 5 jours de lumière sur un an de bas de cave, et en fait c'est bien que vous en parlez, que les gens se rendent compte que c'est pas juste au plus haut niveau mondial, mais que même si tu veux accélérer en France, être bon en Europe, etc., il faut sacrifier des choses sur ta vie perso, etc., et les mettre au sein d'un collectif. Mais tu vois ce qui est, parce que tu disais tout à l'heure que c'est le modèle, tu vois, pour créer un groupe comme ça, d'autres bottes, ce qu'il faut surtout pas, enfin moi je le pense, c'est que le groupe, le groupe de compétition devienne plus important que ton classe groupe. C'est ingérable, parce que, un, c'est pas toi, c'est pas ce qui va te faire manger en tant que honneur, et c'est ingérable, et là tu vas te retrouver avec des gens avec un ego surdimensionné, qui vont se permettre des choses pendant les classes groupe, ils vont te vider ta boxe, des comportements, on en passe des meilleurs, Généralement, t'arrives à un stade, en fait, où tous ces gens, en plus, ils ne vont pas performer, parce qu'ils ont un état d'esprit qui est plus bon, Et le risque maintenant, parce qu'en France, nous les premiers, on organise des compétitions, c'est que nous, on est d'une époque où pour partir en compétition, t'avais intérêt à t'entraîner, parce qu'il y avait une seule catégorie qui existait en 2016, c'était Eric, c'est 8, tu avais 80 mecs en finale, tu te faisais marcher dessus, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était ça, et sauf que maintenant, des compétitions, tu peux en retrouver toutes les semaines, partout, donc, tu deviens vite, on va dire, un compétiteur, mais c'est bien, tant mieux, si tu t'épanouis, si la personne s'épanouit, tu vois, s'épanouit et se grandit dans ce truc-là, c'est top, par contre, si la personne commence à avoir un ego qui devient surdimensionné, et comment ça se prend pour un autre, parce qu'il a été faire la compétition, là, c'est plus emmerdant, et je pense que ça devient néfaste à ta boxe, et néfaste à ton groupe, et néfaste à ton business. Pour moi, le trait de caractère numéro un est le plus important chez un athlète, peu importe quelle discipline, c'est l'humilité, et effectivement, vous incarnez bien ce trait de caractère, je trouve, parce que vous avez des groupes de compétiteurs qui sont ultra malaises, qu'on le trouve partout, les gens qui sont toujours gentils, toujours souriants, toujours à saluer tout le monde, enfin, vraiment, c'est agréable, c'est très agréable, et c'est de plus en plus rare dans un sport qui tend à se professionnaliser un petit peu, on a effectivement ce souci, des fois, d'ego mis en avant, et de compétiteur qui veut un peu écraser les autres, et tout. Du coup, ça nous emmène sur le sujet suivant, on va rester dans la compétition, comment vous abordez la saison Transfit Games cette année, sachant que sur l'Affiliate Cup, c'est le retour des super teams, je vais m'expliquer là-dessus après, la question c'est, comment on jongle avec les impératifs des uns et des autres, ça on y a déjà, on en a déjà, on se peut le parler, et quels sont vos objectifs de l'année ? Donc, pour revenir sur l'Affiliate Cup, on est d'accord, l'année dernière et les années passées, il fallait être au sein d'un même groupe, et être affilié à la même box, pour pouvoir prétendre à Crossfit Games, en sachant qu'il y avait un livre, Crossfit Games, qui déterminait le livre, le fameux livre, ou les critères, après, le rulebook, forcément, on ne reviendra pas sur la politique qu'il y a eu là-dessus, parce qu'il y a pas mal de teams, ça, ça a fait notre force, parce qu'il y a un moment donné, tout le monde faisait des super teams, etc., et en fait, nous, on s'est toujours entraîné entre nous, la communication, du coup, elle était tellement fluide, que quand on arrive en compétition, certes, il y avait des super teams avec des gens qui étaient rameutés à droite et à gauche, et qui étaient, certes, très performants individuellement, mais nous, on avait une communication qui était telle, c'est vrai, que c'était fluide, et en fait, ça a fait toute la différence, parce que finalement, quand tu soulèves, et quand tu clines un warm A4, et que tu es fluide A4, c'est forcément plus efficace, mais c'est là où tu vois que le maillon le plus faible de ta chaîne, définit la solidité de ta chaîne, c'est-à-dire que quand tu es A4, sur du relais, sur de la synchro, même à la barre, etc., si tu as un millimètre de décalage, c'est pas forcément très grave, sur un warm, ça va te scinder, donc, du coup, pour revenir sur les super teams, où cette année, enfin, en fait, c'est là, mais il y a des compétition, il n'y a que Marty, qui fait partie, de la team, ça a été romanier, Max, toi, tu t'es blessé, malheureusement, les dernières, du coup, tu as déchiré, je suis papineux, à 50%, quasiment, du coup, tu as dû laisser ta place, cette année, c'est Steven qui te remplace, il y aura toujours Laurie et Mel, dans la suite, Ben Mel a d'autres projets perso, donc, du coup, Mel, elle stoppe, là, ok, Laurie, donc, en fait, l'objectif, c'est de remplir avec la nouvelle génération, c'est de réarriver avec, par le part Arthur, parce qu'on a quand même un petit groupe, mine de rien, qui est en train de pousser, on a des petits jeunes qui sont en train de pousser, Steven, qui est revenu parmi nous, et j'en suis très content, et qui, ça lui fait du bien, et il tourne, on a Manon, qui est encore jeune, qui avance, mais qui a un potentiel énorme, donc, voilà, on veut les intégrer, on a Chloé, Marianne, des gens comme ça, donc, l'objectif, ça va être que cette équipe-là, on arrive à la qualifier par le biais de Laurie, mais Laurie va partir en individuel, donc, l'objectif, cette année, c'est qu'on ait la team de qualifiés au semi-finals, et qu'on ait un à deux individuels qualifiés au semi-finals, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir, je pense que ce n'est pas arrivé souvent, sachant que Laurie est en master, alors, elle ira, semi-finals, c'est en ligne, ouais, mais, elle va peut-être faire, parce que, selon le rulebook, elle peut faire semi-finals un div, et elle peut faire le semi-finals, c'est Edge Group, là, Edge Group, là, en ligne, et voilà, donc, c'est elle qui va décider, parce qu'elle va aller au bout du, au bout du truc, tu vois, voir là, tu vois, elle est repartie sur des Open, je pense qu'on ne parle pas des Open, elle a fait une folie lundi, elle a 35 ans, 36 ans, non, elle n'a pas un compte, si, elle les a prises, elle les a prises, oui, elle les a prises, pardon, moi, je tiens à souligner, ce n'est pas pour l'associer, mais je vais te dire un truc, il n'y a pas beaucoup de meufs qui m'ont mis le cœur dans la bouche, mais alors, Tati Underpiece, c'est incroyable, on va voir ça, 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 et du coup, vous reconstruisez vraiment une team sur complètement d'autres bases, pas d'autres bases, parce qu'on s'appuie sur Arthur, mais la base reste à l'heure, parce que c'est des gens qui font partie déjà de votre groupe compétiteur, mais si vous pouvez être manier, en fait, la compétitivité de l'équipe sera un petit peu différente, et les objectifs différents, mais l'objectif est dans la transmission aussi, parce qu'on sait que malheureusement, nous, on sent un... voilà, et on a vraiment envie que ce groupe, tu vois, il persiste dans le temps, et que c'est un peu notre rôle de le transmettre, et c'est difficile, parce que mine de rien, nous, on est dans un état des scoops depuis plusieurs années, qui est une autre, et on vit un peu dans... pas dans une bulle, mais on vit dans une bulle d'entraînement et de vie qui a un peu space, quand même, tu connais ça un petit peu plus. Oui, c'est pas juste dire, moi, je veux faire de la compétition au plus haut niveau, c'est que derrière, il faut que physiquement, t'en aies les capacités, il faut que t'aies certains talents naturels, et derrière, il faut que t'as un goût du travail, qui soit quand même... et puis, on peut dire, je pense, on verra, mais la nouvelle génération n'est pas du tout la même, et le goût de l'effort, elle est un petit peu différent, et... ça peut remercier TikTok, quoi. c'est... C'est la génération TikTok qui les appelle comme ça, ouais. Ouais, c'est compliqué. Et c'est... Mais au-delà des notes, je pense que c'est... c'est générationnel. Les notes, ça va, mais on en revient à... Et on dit, c'est bien aussi que la compétition soit accessible à tous aussi, mais je pense que ça, ça a contribué aussi à un petit peu niveler, à permettre à tout le monde de partir en compétition, à niveler un petit peu par le bas, sur le niveau des... et donc du coup, forcément, quand t'as des objectifs hauts, c'est plus difficile du coup, de faire comprendre aux gens, que pour atteindre ces objectifs-là, faut travailler différemment. Donc après, c'est une seule... Tu te souviens, ce que tu viens, quand on partait en avion à Berlin, on se retrouvait avec Kutcher à Berlin, en Team of Two, Berlin Trodend, on se retrouvait sur le pied du truc, on se retrouvait devant Denis Debrand, devant des mecs comme ça, qui étaient, tu te souviens, des morceaux, c'est... Ouais. Et là, et là, tu te sortais les doigts du cul, t'avais pas le choix, tu prenais un run à son bike dès le matin, et là, tu... comme celui-là, en train de se secouer les jambes, là... C'est tout, les allemands, ils se sont portés sur des work-ups qui sont bien bien nasties, ouais, quand vous êtes venus, il y a deux ans au German, le premier work-up, il était... il était... Il était... Je me souviens de Joujou qui a fini avec les yeux... Ouais, il a fait un malaise, on m'a dit qu'il n'avait pas d'invite, mais il était mal. Et cette année, bon, je les ai faits en lundi, mais les formats team, c'est pareil, c'était... Ah oui, t'avais fait format team il y a deux ans, j'ai fait team, t'es avec Alex, et c'était cool, c'était vraiment top, et cette année, comme la compét est super bien organisée, on a refait, c'est bien, on a refait, mais en lundi, mais les formats team étaient tout comme aussi, c'est-à-dire, on a respecté. Ok, donc c'est vraiment un gros changement. Ouais, on a un gros objectif, si on arrive à le faire, si on arrive à qualifier, l'orique, qu'elle aille au CrossFit Games, c'est tout ce que je lui souhaite en Master 35-39, si elle arrive à aller au semi-final, un dip, ce qu'elle a jamais fait, quand même, ce qui est pour moi le plus haut niveau pour un individuel, je pense, après, plus de la qualif au CrossFit Games, mais avant le CrossFit Games, c'est le niveau que tu as atteint, toi, l'année dernière, c'est la marche, donc ça, si on arrive à en placer un deuxième, pourquoi pas, chez les garçons, peut-être encore un peu juste cette année, mais on ne sait jamais, et la team, après, bien sûr, si la team, elle est qualifiée au semi-final dans le top 5, on va rediscuter, tu vois, on va se remettre autour de la table, mais on va rediscuter, mais je ne pense pas qu'avec les super teams qui arrivent, il y a vraiment des très grosses teams en Europe, il y a 10 grosses teams en Europe, qui sont assez incroyables, quand tu vois des mecs comme André Oudé, tu vois, la team qui la montre, je pense à lui, parce qu'il communique beaucoup là-dessus, mais les Espagnols, c'est pareil, ils ont des teams, il y a un gros réservoir espagnol, les Italiens, il y a du monde aussi, donc, le format team cette année, je tenais à en parler avec vous, parce qu'effectivement, vous êtes très tourné vers la team, et le retour des formats super teams, je pense que ça va être intéressant, et, très dur à monter, on a essayé, on peut t'en parler un peu, tu vois, de faire des super teams, parce que c'est une époque, mine de rien, en 2019, 2018, en fait, quand ils ont sorti ce premier format-là, avec les gars, on se disait, Mel, elle était, à l'époque, elle venait d'arriver dans le groupe, donc elle était encore un petit peu just, et on se disait, bon, attends, faut qu'on essaie de trouver une autre, quand on avait plusieurs pistes, et c'était l'enfer à chaque fois, la bannière, la croix à la bannière, le truc, c'est qu'il faut que tu sois, quelqu'un qui soit prêt à tout quitter, pour venir habiter avec toi, mais le truc, c'est que tu pars sur ce genre de format, il faut avoir les moyens, voilà, c'est ce que j'allais dire, de professionnaliser ça, le problème, c'est que le super team, c'est régi par les moyens, et en fait, on arrive à un moment, t'es plus sur un système d'égalité sportive, en fait, t'es sur un système financier, et, tu vois, sans parler forcément, je vais parler d'Android ou d'autres, mais tu peux remarquer, dans les super teams qui sont créés, que sur certains, sur certaines, c'est plus généré par des noms, ou des mecs sponsorisés, ou des mecs sponsorisés, c'est la personne image, c'est l'image qui est vendue, comme capacité à se déplacer, et aller dans un autre pays, pendant 6 mois, un peu plus près, pour moi, c'est Tola Morakino, c'est 7 ans qu'il fait le game, ça fait 7 ans qu'il fait les games, avec une team différente, il n'a pas fait 2 ans consécutifs, dans la même team, et cette année encore, il est chez Team Poumène, il a changé, et il est encore dans une nouvelle team, et ça, je trouve ça complètement, enfin, c'est pas dénué de sens, c'est une culture différente, de ce que vous faites, mais même par rapport à ce que CrossFit, en fait, une année à une autre, je trouve, quand tu vois le route bar, on reparlait du route book de l'année dernière, c'est, enfin, c'est deux choses complètement différentes, et du coup, pour nous, qui inscrivons un projet, sur la longévité, et à investir des gens, sur du long terme, de notre affilié, ils te mettent un... C'est compliqué, parce qu'en plus, comme les règles changent d'année en année, tu n'es jamais fixé, là, pour dire, on est le 25 février, si je ne dis pas de conneries, on n'est toujours pas fixé, sur le nombre de places, qui seront attribuées aux CrossFit Games, pour les individuels, après les sémitaires, on est à deux mois de les mettre, trois mois, et en fait, pour en avoir discuté, avec d'autres athlètes, des Games, ils disaient que c'était un peu un non-sens, et qu'on passait pour des amateurs, aux yeux des autres sports, à cause de ce genre de réflexion, donc effectivement, en team, c'est encore pire, puisque le format team, au-delà de la méthode de qualification, le format des teams, change d'année en année, donc c'est encore pire. Ce qui est incompréhensible, c'est un peu comme quand ils disaient, ouais, on a fait les national champions d'individuels, mais ça ne change rien, parce que le champion, c'est toujours le même, là, ils font un truc qui est complètement différent en team, mais au final, le champion, c'est toujours le même, donc en fait, pourquoi, pourquoi tu vas changer, à droite, à gauche, et pas inscrire un projet, sur le long terme, et vraiment privilégier, ce qu'ils privilégient, par la méthode de France 8, c'est la communauté, ta boxe, ta communauté, ton équipe, tu vois. En fait, maintenant, la communauté, enfin, moi, ce que tu dis là, ce qu'ils veulent privilégier, c'est surtout le nombre d'inscriptions aux Open, en gros, ils veulent ce qu'il y ait le plus inscrit possible, dans ton affilié, tu vois, mais sans mettre à côté, sans garder un affiliate cup, tu vois, classique, où tu veux, où tu veux vraiment promouvoir ta boxe, tu vois, promouvoir tes adhérents, pour qu'ils scorent, etc., et, voilà, après cette année, tu vois, les choix, tu vois, ils ont fait des choix, de Wood, par exemple, ils ont un peu curieux, ils ont un peu curieux, parce que si tu veux vraiment, un nombre d'inscrits haut, tu ne mets pas des moceaux, comme il y en a des wall-wall, qui est des dumbbells, voilà, après, ils ont fait des choix, qui sont au milieu du village, je pense, aussi, parce que là, on part sur du vrai crossfit, tout de suite, voilà, après, on a fait un choix de deuxième haute, qui pour moi, aurait mérité, peut-être, de passer en premier, mais, tu vois, c'est pas, je sais pas si tu te souviens, mais, soit de là, quand on l'a fait, la première fois, c'était en 2014, moi, je ne l'ai pas fait, moi, je l'ai fait, moi, je l'ai fait en 2014, on l'a fait au tout début, on a dû faire l'entraînement, et tu n'avais pas de version scale, tu n'avais pas de, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de fondation, il n'y avait pas de, il n'y avait rien de tout ça, et tu tapais le truc, et tu matais Josh Bridge, et Cedis, Scott Patchick, qui faisaient le WOD en direct, et tu rêvais de ça, et tu étais... En l'occurrence, quand tu dis, on a remetté les bisous au milieu du village, c'est, on en a beaucoup discuté, nous, dans notre box, cette semaine, parce que c'est un discours que tu disais, qui est revenu, et même sur les réseaux sociaux, on voyait des commentaires, ah ben c'est pas fait pour les scales, et tout machin, mais en fait, les Open, c'est une épreuve, de base, qui est scalée, pour l'adapter à tout le monde, et c'est pas une épreuve facile, c'est communautaire, mais ça reste une épreuve épreuve, c'est un pas défi, et normalement quand même, t'as un WOD, et après on propose de scaling, tu vois, c'est exactement ça, les commentaires qu'Arthur, il dit, cette année, ils ont pas pensé au scale, ben non, mais en fait, c'est vous, en fait, les années où ils te sortent, le runner wall ball, ou le dumbbell snap burpee, après en fait, en deuxième semaine, tu prends un plomb, parce que, tu te fais transpercer, par une barre de clean, ou machin, et t'es obligé d'expliquer, dans ta box, que même si t'as été Eric, en semaine 1, en semaine 2, tu seras peut-être pas, tu seras peut-être, tu pourras le faire, mais avec des charges, qui seront pas, alors que là, du coup, le WOD, ils ont sorti, les 23.2, pour moi, tu peux le faire Eric, mais t'auras peut-être, pas décharger Eric, parce que tu vas peut-être, faire un très bon score, la partie 1, reste très accessible, sur du petit profil, sur des modèles légers, et un adhérent lambda, va peut-être très bien s'en sortir, mais par contre, il va se faire trouver, sur le B, parce qu'en fait, sur une REPE max, ça va être réglé, là, il n'y a pas de, tu peux pas te cacher, mais j'entends, ce que tu veux dire, sur le fait, qu'ils ont sorti, où ils ne prônent pas, à l'inscription, tu vois, c'est un peu fou, on va passer à la question suivante, comme on l'a dit, plus tôt, vous êtes honneur de 2 box, donc CrossFit, quand ensuite, n'est qu'à aujourd'hui, comment vous faites, pour gérer ces deux entités distinctes, et à quel moment, les dépliques, vous êtes venus d'ouvrir, à la deuxième boxe, à mon avis, vos connaissances, c'est un coup de tête, à la base, c'est mutuel, en gros, c'est mutuellement à la base, je suis assez lunaire, les gays sont assez carrémiens, c'est vrai, on est vraiment plus de connaître, et je m'en fous, j'ai pas honte de le dire, moi, les gars, ils vont déléguer l'aspect sportif, entre guillemets, ils vont déléguer ces choses-là, parce que, j'ai toujours la passion du truc, et ça ne changera pas, je pense que dans 10 ans, tu vois, hier, on faisait passer les Open, et il y en a un, qui a fait une paire, à 40, en cluster, hier, j'étais comme un zin, en train de me crier dessus, j'étais, ah, ça me transcende, tu vois, et c'est le truc, et c'est vrai que les gars m'ont dit, on a un savoir-faire, on a un truc, mais tu le mets pas à profit, là, à être en équipe comme ça, et à utiliser le savoir-faire de tout le monde, on est devenu vraiment, c'est vrai, une lance bien affûtée, et c'est vrai qu'on attaque, et concrètement, celle-ci, Meka, c'est, ni plus ni moins, la petite fille, la petite sœur de CrossFit Camp, qui a été créée, pour partager notre passion, entre guillemets, à essayer, au plus grand nombre, essayer de vraiment dire, voilà, CrossFit Camp, c'est des compétiteurs, c'est la compète, c'est pas vrai, on fait chez autant les gens, pour leur stance, leur body position, c'est ce qu'on disait, les points de performance, on fait des réunions, coaching, toutes les 4 à 6 semaines, avec nos coachs, tu vois, on sait que tout le monde fonctionne, dans le bon sens, tu vois, pour enseigner, pour transmettre, etc., et je pense qu'en fait, les gars, ils ont créé un cadre à tout ça, et je pense que le fait de s'associer, ça a créé un cadre, voilà, c'est un peu, voilà, exactement, c'est ce que Maxi dit, donc, Nega, on a créé en septembre, on s'est décidé en août 2021, 2021, en août 2021, sortie de Covid, en fait, on se dit que la boxe, à quand on retourne, elle est pleine, elle roule, et on se dit, on se dit, bon, attends, faut qu'on, voilà, pour répondre, et en fait, on se dit, on va essayer d'aller, quand c'est un cercle, nous, on est là, on va essayer d'aller en mettre une autre ici, tu vois, et d'aller chercher, voilà, d'agrandir le truc, et du coup, en fait, à la base, on s'était dit, ça va peut-être un peu, les gens qui viennent de loin, en fait, pour finir chez nous, ils vont aller là, tu vois, ils vont changer de boxe, peut-être, voilà, un transfert, mais ça n'a pas du tout été le cas, ils ont tous resté là-bas, mais par contre, du coup, on a eu des nouvelles communautés, une nouvelle communauté qui est née ici, et on a surtout formé ici, c'est Steven qu'on a formé pendant un an et demi, deux ans, qui est vraiment le, je dirais, le coach d'ici, c'est lui qui est sous l'égide de Max, voilà, Max, il s'occupe vraiment de tout le côté coaching des garçons, c'est un peu ça, je ne sais pas, c'est ça, on s'est énervé, on a passé un hiver entre la préparation des germans, et le carrelage, et le carrelage, c'est notre vie, c'est 50 000 projets, les menés à bien, et au final, on se lève tôt, on se couche tard, et en général, on en revient un peu à la première question, ton mindset, ton envie de te développer dans ton passion, dans ton sport, dans ton passion le matin, et vu que c'est mené, comme dit Max, avec passion, parce qu'on aime ce qu'on fait, on pratique ce qu'on fait, c'est très important, je pense, mais bon, ça c'est autre chose, ça c'est encore une autre question, bref, ça fait partie, ça transpire dans nos projets, dans nos salles, et donc du coup, on arrive à transmettre ça, et à faire adhérer les adhérents, les clients, et ça. Je pense que, de toute façon, pour ouvrir une deuxième boxe de la sortie du Covid, c'est que, il y a beaucoup d'honneurs qui ont dû se rendre compte de plein de choses, en fait, pendant le Covid, ça a été hyper destructeur pour plein de salles de sport, je pense, mais pour des salles comme vous, qui avaient réussi à instiller cette passion, cet amour pour le truc, et moi je le vois, à Tanka c'est pareil, tu vois, Marc, il a ce truc, il a réussi à instiller chez ses adhérents, qui ne vivent que par Tanka, etc. En fait, sur le Covid, le claquement de doigts, la première réunion de soleil, la boxe a été pleine à craquer, tu vois, donc je pense que c'est un, je pense que ça a fait se remettre en question, c'est pas un nombre de personnes, et ça prouve encore une fois votre force aujourd'hui, que tu sors d'un crise sanitaire qui a démoli, qui a cassé le dos un nombre de personnes, elle a failli nous démolir aussi, incroyable, tu vois, il faut un peu en parler, mais ouais, mais nous, tu vois, il y a une personne que je voudrais, on parle, c'est on est quatre honneurs, il est pas là aujourd'hui, c'est Ilan Clebanner, qui est notre associé, et c'est pas du tout dans le CrossFit, qui est dans le CrossFit, alors qu'il est chirurgien en retour, qui est au passage, chirurgien en retour, level one, level one, et qui est passionné de CrossFit, qui a passé sa level one, qui est passionné depuis des années, qui a rejoint Max, et qui adore, sans lui, il nous fait confiance, on lui fait confiance, et sans lui, les projets qu'on mène, on ne saurait pas les mener, et voilà, donc c'est un peu important, c'est pas lui. On va en parler un petit peu ici, mais ça peut venir qu'on aborde le sujet. Du coup, du coup, pas trop difficile de gérer des business quand on est pote, parce que tu dois forcément avoir des moments de tension, d'enfinement, il n'est pas difficile, comment on enlèche ça quand on est notre pote, est-ce qu'on se rende dedans, est-ce que c'est sensible ? moi, je peux le dire, parce que, non, mais vas-y, mais moi, je vais le dire, je vais entretenir le sujet, non, moi, j'aime bien la bagarre, mais surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, quand, tu sais, des fois, tu es au foin du truc, tu vois, et tu as toujours un mec qui va venir chercher, en fait, et les gars, à chaque fois que j'ai eu une galère, ils sont venus chercher, comme eux, quand ils ont un truc, tu vois, j'essaye de venir les chercher, tu vois, et en fait, c'est, je pense, c'est ça, je pense que c'est, il faut se dire les choses, tout est pas rose, non, mais tu vois, ça serait mentir, que tu te vois, mais par contre, en fait, tout est pas rose, quand tous les business, quand tous les business vont bien, c'est des compromis, tu vois, tout va bien, ça ne marche pas, mais, bon, voilà, c'est quand il y a des problèmes, c'est là où tu vois si ton association, elle tient ou pas, elle est solide, les gars, ils sont associés tous les deux départs, après, on a eu d'autres associés, ils ont eu un autre associé, après, je suis revenu à la place de cet associé, et on a essayé de structurer les choses, en définissant bien les rôles, et quand il y a une merde, quand il y en a un qui déconne, on n'est jamais là pour juger, je ne vais jamais les juger le travail de Max, je ne vais pas les juger le travail d'Arthur, ils ne vont pas venir juger mon travail, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas de compte entre nous, parce qu'on se fait confiance, par contre, s'il y en a un qui déconne, je vais te dire frérot, là en ce moment, je te le dis, tu déconnes, ça ne va pas, dis-moi ce qu'il y a, on en discute, mais pas pour le cintrer, pour trouver une solution, après, alors Arthur, il va avoir un tempérament, plus, et plus, mais il va nous abaisser un peu, tu vois, il va nous redescendre un petit peu, maximum, on va avoir plutôt des tempéraments, plutôt forts, où nous, des fois, ça peut monter, ça peut monter, mais mine de rien, tu vois, c'est engueulé, c'est arrivé, on s'est engueulé fort, des fois, fort pendant le Covid, parce que le Covid, ça a été la pire période, vraiment la pire période, professionnellement de ma vie, ça a été la pire période, on a cru que ça allait être délétère, on a cru que ça allait même nous péter, tu vois, parce que, parce que tu prends des décisions, tu penses qu'elles ne sont pas bonnes, ton pote pense qu'elle est bonne, alors que, tu t'embrouilles, puis tu as un stress, tu as un stress, tu as des flics, c'est ce que tu mets dans ton bâtiment, nous, nous, frérot, on a pris des flics dans la chambre, en 10 jours, on prend cette contrôle, c'est de l'achat de l'harcèlement, tu as la concurrence qui est autour, les globaux qui sont en train de dire, ouais, les mecs du crossfit, ils ont monté un rack dehors, ouais, les mecs du crossfit, ils ne prennent pas les aides de l'Etat, ils accueillent leurs adhérents dehors, et tout, on se cahillait le cul, on a fait ce cahillait le cul aux stagiaires, on a fait ce qu'elle, non, mais c'est vrai, je pense que vous avez vécu, je pense que je pourrais intervenir 200 meneurs en France, ils te diraient la même chose, nous, ça a été pareil, Marc, quand il a pu réouvrir, on s'est installé dehors, nous, il y a la poste juste en face, ils ont eu la gentillesse de dégager leur voiture, pour qu'on puisse s'installer dehors, on n'avait pas de rig ou quoi, on était dehors, en fait, ça casse les couilles, parce qu'on vient te voir, pour te dire, ouais, ok, vous prenez pas les aides de l'Etat, vous bossez, mais ce que vous faites, c'est pas bien, et vous faites faire du sport aux gens, en période de crise sanitaire, c'est les militaires en sentinelle, qui venaient nous prévenir, que les gars de la municipale, ou de la nationale arrivaient, pour saccager nos adhérents, non mais, c'était incroyable, et les mecs disaient, mais putain, c'est trop bien, il n'y a plus personne qui s'entraîne, tout le monde végète chez eux, et vous, vous êtes là, en train de faire bouger les gens, et en fait, nous, on a dit, mais en fait, depuis le début, c'est ce qu'on fait, et on fera toujours ça, ça veut dire, que que vous fassiez, pleuvoir de la merde demain, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui convient, au plus grand nombre de personnes, non mais c'est vrai, et du coup, ça vous a mis ça, ça vous a vraiment mis, je pense qu'il paraît de conflictuel, parce que c'est des moments, où tu ne sais jamais trop comment gérer, tu es dans les frites de style, tout le monde était un peu, dans la peur et tout, donc ouais, effectivement, ça devait être des sales moments, et si on a une instabilité permanente, du coup, tu es en instabilité permanente, et puis, comme je le disais, tu as des personnalités différentes, donc on ne réagit pas tout de la même manière, quand on est associé, je suis déconné les gars, mais quand on chie, et qu'on arrive, et qu'on se rassure, tu vois souvent, tu parles avec des honneurs, ou quoi, le mec, non, moi je ne m'associerai jamais, non, parce que, parce que mine de rien, je le comprends, c'est des traits de caractère, c'est des traits de caractère, je le comprends, mais, mais, à un moment donné, tu ne vois pas la force, tu es 3, solide, bah oui, en fait, tout seul, il y a des trucs, que tout seul, on ne pourrait pas mettre en place, parce que tu ne peux pas diviser, tu ne peux pas, à 3, tu ne peux pas, on ne serait jamais autant élevé, si on n'avait pas été tous les 3, si on ne sert si tu dis, moi j'en ai la certitude, dans tout cas, pour mon boulot, enfin, personnellement, je vous remercie, je ne me serai jamais élevé comme ça, et je pense que, on se serait tous, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord, mais moi aussi, je le dis, c'est bon, c'est bon, c'est bon, 3 compètes sur l'anneau, donc, il y a une qui commence à marquer de son empreinte, le calendrier du CrossFit français, ça commence à faire parler pas mal, il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup d'athlètes, qui se penchent sur votre compète, que ce soit au format team, parce que ça a été, votre marque de fabrique, cette année, vous avez ouvert ça aux individuels, nous, sachant que vous êtes vous-même compétiteur, comment ça vous est venu, et qu'est-ce qui vous fait kiffer, en étant de l'autre côté, en tant qu'organisateur, c'est quoi le mot de motif, d'ailleurs, à travers nous, chaque événement, c'est déjà rassembler, la communauté sur la place du CrossFit à Caen, on adore voir tout le monde, tu vois, quand on t'arrive, quand vous déboulez là, quand je vous vois débouler, je suis trop content, non mais c'est vrai, il faut le dire ce qui est, quand vous déboulez, quand tout le monde déboule, là, on voit tout le monde, t'as l'impression que, tu sais que, c'est bien dans la maison, ouais, tu sais, tout le monde vient chez toi, t'as l'impression d'inviter tout le monde chez toi, tu vois, et ce qu'on souhaite faire transpirer, un petit peu dans nos événements, c'est qu'on est pratiquant de compétition, on est consommateur de compétition, et donc, du coup, on essaie de répondre, que ce soit sur les journées fast, je dirais, sur les plus petits événements, ou sur les plus gros, comme les battles, c'est de répondre vraiment à ça, c'est proposer une compétition pour les compétiteurs, et pas, alors, je n'ai rien contre, je n'ai rien contre les spectacles incroyables, qu'on a pu voir ces dernières années, sur divers événements, c'est très bien, c'est une ligne de conduite, tu vois, chez vous, ça balance, c'est trop de grenade, non, non, mais, après, chacun, chacun, c'est très bien, et il en faut pour tout le monde, mais, c'est du moins, nous, ce n'est pas, ce sur quoi, on se concentre, et ce sur quoi, on veut absolument, proposer aux gens, tu vois, on se concentre beaucoup plus, sur des choses, comme la programmation, le confort des athlètes, la capacité d'accueil, de notre, de notre, de notre établissement, pour que tout le monde soit bien, qui est tout ce qu'il faut, pour les compétiteurs, et après, le reste, c'est à dire, mais tu vois, on ne s'est pas improvisé, organisateur de compétition, de deux, tu vois, les Battle of Normandie, à la base, c'est un événement, ça s'appelle, les Battle of CFC, c'est une compétition interne, qui n'est ouvert que, que aux adhérents, dans ce corps, ensuite, on a fait, les Battle of CFC2, on les a ouvert à Normandie, tu vois, ensuite, on a fait, le COVID, on a fait, les Battle of Normandie, on a ouvert, dans la boxe, au nord de la France, la première année, c'est quand il y a l'excès, parce que le nord, c'est pas pareil pour tout le monde, ouais, ouais, c'est de, nous c'était Nantes, c'était quoi, Nantes, Nantes, Nantes-Strasbourg, la ligne, tu vois, et tout ce qui est au-dessus, ensuite, hop, c'était pas mal, on s'est bien débrouillé, on s'est dit, allez, vas-y, on part en extérieur, tu es venu, Alice, elle avait fait, l'édition d'avant, ouais, et là, hop, on s'est dit, vas-y, on monte encore, on veut créer les Indives, après, ce qu'on veut, c'est que les événements, plus le CrossFit, c'est-à-dire que la Proc, on ne cherche pas, midi à 14h, on ne va pas commencer à créer, des ineries, tu vois, et se mettre des formats, qui n'existent pas, du simple, du CrossFit, tu vois, tu viens tester, exactement, tu viens tester ton fitness, sur des workouts simples, mais par contre, tu ressors, t'as lancé, sortie du week-end, t'as fait un workout, t'as fait des workouts, t'as fait des workouts, t'as couru, t'as nagé, ou grand dame de monsieur Bonino, voilà, et en plus, c'est mon petit joint, le gars, il est encore à la piscine, en train de péderir, en train de se sentir, il est encore comme ça, 60 cales par heure, et au-delà de ça, tu vois, avec Arthur, quand on partait en compète, on se disait, t'as vu ce qu'ils ont fait, c'est pas mal, tu vois, on se disait, les belgiens, on allait aux belgiennes, après les belgiennes, ils sont portés à Tarno, par contre, les formats, le complexe, c'était où, on allait à Liège, on allait en Allemagne, en Allemagne, on disait, il faut faire comme les Allemands, tu vois, parce que l'Allemagne, exactement, et les Allemands, c'est la minute, tu vois, c'est l'organisation, j'ai fait quelques compètes, je suis pas dans le crassouli depuis 10 ans, mais j'ai fait quelques compètes, dont j'ai plus haut niveau, et j'ai jamais vu une compétition, aussi bien organisée que chez eux, j'ai jamais été aussi bien accueilli, en tant qu'athlète, que chez eux, l'ambiance, le public, et tout, tout est incroyable, et tu vois, cette année, je me suis bagarré avec un Allemand, et tu es quand même, extrêmement bien accueilli, par le public, tout chez eux, c'est incroyable, après, ça se retrouve aussi chez vous, dans le sens où, moi j'ai eu l'occasion, vous faites 3 compètes, donc il y en a 2, tu en as fait une d'ailleurs, tu as fait les CFC Summer, c'était la première compète, que tu faisais chez nous, et les CFC Winter, c'est les 2 que vous ouvrez, aux autres, mais comme vous me l'aviez dit, c'était plus, pour faire participer, les adhérents, qui ne passent pas, sur les Battle of Marmandy, à la base, sur les Battle of Marmandy, qui ne peuvent pas trop, se qualifier, puisque, en fait, soit se qualifier, soit participer, soit participer, parce que vous voulez, mettre la contribution dans le sens, que ce soit une compète d'une journée, interne à votre box, ou une compète de 2 jours, ou vous louez un complexe, vous mettez en place, pour moi, vous vous organisez de la même manière, vous y mettez le même coeur, et c'est là que c'est assez impressionnant, c'est que, en fait, vous faites vraiment, c'est à l'image de tout ce que vous construisez, autour du reste, c'est à dire que vous êtes hyper professionnel, ça reste, ça reste fun, c'est de la déconne et tout, par contre, vous êtes hyper professionnel, on voit que vous êtes investi à 200% dans ce que vous faites, et en vrai, je ne vais pas vous faire de la pub, les Battle of Normandie, elles sont déjà passées, et on a vu le résultat, vous avez eu un nombre d'inscrits, qui je pense, cette année encore, à faire exprimer, 1500 personnes, c'est à l'image de ce que vous avez fourni l'année dernière, c'est à dire que les gens sont venus, enfin l'année dernière et les années d'avant, les gens sont venus, ils ont vu ce que c'était, ils ont vu comment ça se passait, et ils se sont dit, putain, chouette quoi, pas de retard, en vrai, je pense, en tant que compétiteur, pour moi, le critère numéro 1, sur la compétition, c'est le timing, c'est le confort absolu pour un athlète, surtout qu'en fait, c'est le timing, mine de rien, quel que soit l'athlète, auquel tu réponds par ta compétition, c'est quelque chose qui va avoir des impacts, hyper important, et sur le compétiteur, je dirais, qui est en loisir, lambda, qui vient pour son week-end, le retard, c'est super important, parce que le mec, il prend peut-être le train, à 17h, après ta compétition, tu lui as dit que ça finissait à 16h, et puis tu as deux heures, tu as deux heures de retard, du coup, il rate son train, le lendemain, il bosse, du coup, il faut qu'il rentre autrement, c'est la misère, à un autre niveau, complètement différent, un mec qui vise, qui a un objectif, qui a des envies de performance, et sur certaines compétitions, de qualification, pour d'autres objectifs, le retard, c'est, l'autre, il a programmé son event à telle heure, il a bouffé à telle heure, il s'est levé à telle heure, il a fait ceci, il a fait cela, il s'est chauffé de telle heure à telle heure, et il arrive, et bim, tu lui mets 30 minutes dans la vue, pour la qualité, la qualité de compétition, que tu offres à tes athlètes, parce que, mine de rien, même au plus haut niveau, les compétitions, elles sont payantes, c'est payant, c'est cher, tu réponds à quelque chose, que les gens ont payé, c'est un peu comme un boulot, quand tu es payé pour ton travail, tu es payé pour arriver à l'heure, encore une fois, c'est le critère numéro 1, peu importe le niveau de l'athlète, en sachant qu'un athlète confirmé, il aura, entre guillemets, moins de mal à s'adapter, il y a des horaires un peu décalés, qu'un athlète débutant, qui va déjà avoir le stress de sa compétition à gérer, le stress de savoir comment lui se gère, parce qu'il ne sait pas se gérer, donc forcément, c'est un peu plus dur, un athlète confirmé, il aura peut-être un peu moins de mal à gérer ce côté-là, mais effectivement, la ponctualité sur une compétition, c'est le critère numéro 1. Tu as forcément des imprévus, des choses comme ça, mais je trouve que la qualité de ton organisation et de ta préparation, elle doit te permettre de répondre à ça, c'est-à-dire que si tu as un imprévu qui se passe, normalement, ton organisation et ton cadre que tu as prévu pour ta compétition et les gens avec qui tu travailles, doivent te permettre soit que ça n'arrive pas, soit d'y répondre sans que la compétition ne soit un pacte future, évidemment, si toi, c'est fondre, à un moment donné, voilà, tu vois, mais dans la majorité, la majeure partie du temps, c'est ça, et nous, tous les ans, il arrive des choses, tu es obligé de moduler, de toute façon, je pense que on va initialiser dans l'année pour arriver à gérer ce genre de... ça nous arrivait d'être frustrés et de faire des compètes où on se retrouvait avec pas le même sandbag, pas la même 10 ball, pas le même truc, tu vois, je sais que les gars, enfin, ils se sont promis que ça, ça n'arriverait jamais, ça veut dire que quand potentiellement, c'est pas faisable, quand potentiellement, c'est vrai, c'est pas... Enfin, c'est pas... on le fait pas, parce qu'il y a un moment donné, il faut... ça c'est pareil, pour un athlète, c'est hyper confortable, parce que c'est frustrant, tu vois, c'est des trucs, ça fait vite te mettre en frustration, et ça engendre plein de choses, c'est-à-dire que toi, je te fais démarrer 15 minutes après, 15 minutes de retard, tu arrives, tu es tendu, tu arrives, le juge qui se retrouve en face de toi, il va le sentir que tu es tendu, il va commencer à te mettre une oreille, tu vas commencer à te monter, tu vas te déboulonner, l'autre, il va aller voir, tu sors, tu vas voir le head-juge, il va aller trouver la nana qui est au score, la nana qui est au score vient me voir, et hop, et c'est parti, et c'est la merde, et c'est la merde, donc nous, surtout pas ça, les gens, il n'y a pas de ça, les gens, ils payent une place en finale, on doit leur fournir la qualité de ce qu'ils ont payé pour accéder à la finale, voilà, ça se ressent, encore une fois, on a trop fait de compétition, ou nous, payons cher, en termes de fonctionnement, on n'a rien inventé en soi, c'est-à-dire que, c'est vraiment ce que tu dirais, on s'est déplacé sur tellement d'évent, de compétitions à droite, à gauche, en France, en Europe, un peu partout, on n'a rien inventé, on a juste essayé, on a repris à divers endroits, des choses qu'on a trouvé super intéressantes, que ce soit en organisation, en qualité de programmation, on y a ajouté notre patte, et puis, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, tu sais pas, vas-y, on va faire un peu de flûte, mais en gros, tu vois, c'est comme dans le crossfit, tu prends le meilleur de chaque discipline pour t'entraîner, et bien, ce qu'on cherchait à faire les garçons, et ce qu'on a cherché à faire, c'est prendre le meilleur de chaque truc qu'on a vu, pour faire un truc, voilà, et enfin, un gros truc, c'est que ça se ressent, et on voit que vous êtes partis de petits, pour aller vers plus gros, vous n'êtes pas laissé emballer, maintenant, il y a plein de petits, qui sont en train d'exploser en France, où les mecs, ils se lancent, et ils se disent, bon, tant pis, de suite, je mets les moyens, et j'organise un gros truc, et ça marche, ça marche pas, c'est pas une critique, mais vous, on voit vraiment, qu'il y a eu cette phase de rodage, et on est parti de l'intérieur de la boxe, on s'est dit, ok, l'intérieur de la boxe, ça a marché, on attend la main, c'est long, c'est un long process, mais c'est comme l'entraînement, c'est comme l'entraînement, c'est un long process, et en fait, on voit vraiment, vous avez bossé votre truc, à se dire, on commence petit, petit à petit, on rajoute un peu de difficulté, et on progresse, et on amène ce truc, et aujourd'hui, on voit que votre compète, pour moi, parce que, vous êtes des copains, et parce qu'en plus, encore une fois, le confort de la compète, etc., le fait que vous soyez en plein milieu de l'été, ça reste confortable, il fait beau, c'est cool, ça fait que, pour moi, ça devient une croix indélébile, si on n'est pas envoyé, de compète crossfit de l'année, tu vois, et quand vous avez relancé cette année, j'ai pas hésité, parce que je sais que je vais être bien accueilli, parce que je sais que je vais passer un bon moment de crossfit, et ça, c'est indéniable, et surtout, tu vois, on se... merci beaucoup, pour tous ces compliments, quand ça me va pas, je le dis, et par contre, il faut savoir aussi reconnaître, quand les choses vont bien, ça, c'est très français, de dire quand ça va pas, ça, c'est de la merde, des machins, des trucs, mais c'est important de dire aux gens, quand ça va bien, et du coup, quand... Et cette année, par contre, on va pas se dire qu'on est arrivé, tu vois, cette année-là, cette année, je peux te dire que, là, on avait 180 athlètes la première année, 360, là, on arrive à 600 athlètes cette année, je peux te dire que, le vendredi, le jeudi 13 juillet, tu peux venir me parler vers 18h, à mon adulte, tu vas voir, 18h, parce que là, on va avoir la pression pendant 3 jours, c'est encore... Chaque année, je dis ça, je dis au staff, je leur dis, bon, c'est une année charnière, mais l'année prochaine, je leur redirai ça, parce que le truc, on va le faire grossir, et peut-être qu'un jour, on se plantera, ça nous sera, il faudra l'analyser, pourquoi, et voilà, on avancera, mais... on va le faire, on peut pas le dire, c'est... Ouais, ça va commencer à cocher. la chose qu'on a dans notre organisation, c'est d'être appelé par des gens qui sont investis dans le projet depuis longtemps, qui connaissent les rois de l'officacité. Au-delà de notre équipe pédagogique, nos coachs, qui sont vraiment dans le milieu, on est aussi... Nicolas Sousson. Soutén par des gens qui sont avant tout nos adhérents, et qui s'investissent dans ce projet nos amis, nos adhérents, bref, une équipe quand même d'une dizaine de personnes, je dirais, et qui s'inscrivent dans la continuité depuis 4-5 ans sur ces événements-là qu'on voit d'une année sur l'autre, on revient, les mêmes personnes sont en même place, connaissent leur rôle, on voit que c'est dans l'organisation qu'on a essayé l'idée. Et ça, ça permet vraiment de... tu vois, de partir sur un niveau de confiance qui est important et qui permet de responsabiliser des gens. C'est ce qu'il dit, votre truc, il est évident. Et les winter et les summer, ça reste quand même une compétition, tu vois, même si c'est une compétition qui se passe dans la boxe. Bon, maintenant, tu vois, c'était une compétition à la base pour les adhérents, maintenant, là, c'est par exemple, les winter, le 12 mars, dans 15 jours, on a 60 teams, il y a 40 teams qui viennent de l'extérieur et il y a 20 teams de la boxe. Et c'est une journée de compétition, alors, c'est une compétition qui est ouverte, qui est ouverte un peu à tout le monde, tu peux scaler les hautes si tu as besoin de scaler les hautes, mais c'est pas pour autant qu'on ne va pas fournir la même énergie, la même l'alimentation que les Normandie. j'ai commencé avec les CFC Senna, derrière, tu viens au Battle of Normandie, tu t'en trouves que, bah, il y a 60 compétiteurs ou il y en a 500, c'est pareil. Le cœur à l'ouvrage, c'est le même. Est-ce que dans un sens, c'est pas hyper gratifiant pour vos adhérents, tu vois, d'avoir des mecs qui viennent dans leur boxe, qui viennent du fin fond de la France pour faire une compétition et de se dire, putain, génial, en fait, tu vois, je suis chez moi, mais en fait, il y a les gens qui viennent chez moi parce qu'en fait, on est connu jusqu'à l'autre bout de la France, tu vois. C'est ce que tu disais hier quand on a fait la réunion, c'est exactement ça, de leur dire vous mettez un peu la rate de courbillon toute l'année et en fait, vous nous organisez sur les battles, enfin, vous nous aider sur les battles pendant l'organisme, vous machin, vous truc. Nous, on vous rend avec une compétition même si forcément, il y a des gens qui sont pas interchangeables que tu peux enlever qui vont faire partie de l'organisation sur les trois compétitions et qui vont malheureusement pas y participer. Mais est-ce que c'est pas, voilà, une sorte de gratification que de rendre à tes adhérents ce que tu vois, c'est une compétition dans leur boxe avec des gens qui viennent de l'extérieur où en fait, ils peuvent se mesurer à des gens qui ont quand même un niveau de fitness qui est très élevé et en fait, de se dire, les gens, ils viennent chez nous parce que c'est crossfit quand. J'espère qu'ils disent ça. Je pense, parce que sinon, ils ne s'inscrivaient pas sur votre compte. Tu t'auras un ressenti. Tu sais comme moi que quelqu'un qui ne s'appelait pas, encore une fois, c'est pas français. Tu vois, ils ont des mecs qui viennent, ils nous roustent et tout, c'est pas cool, tu vois. Et moi, pour l'avoir vu sur les CFC Sommers, je pense que vos adhérents, ils ont vraiment ce sentiment de gratification. C'est-à-dire, les mecs, ils se démènent pour nous, ils font une compétition dans la boxe. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, ça nous donne du monde, tu vois. Et puis, c'est un cadre de compétition qui ramène à l'essence de notre sport. Tu vois, on adore se déplacer dans des compétitions conduites dans des boxe, tu vois. C'est pareil, c'est vachement à l'ancienne parce que finalement, maintenant, les événements sont tellement importants et tellement grands que c'est plus important. Nous, notre projet de base sur les Normandies, c'était les The Battle de Manu Gauthier à Toulouse. Je ne sais pas si tu as déjà fait, nous, on les a fait, Arthur, il les avait, tu les as gagnés il y a deux ans. C'est une compétition à Team 2-3 qu'il a fait grandir pareil. Il ne l'a pas refait, je crois, un post-covid. Mais c'était vraiment une super compétition. Tu y vas, pendant deux jours, tu te fais booster, ça pue le crossfit. C'est dans une boxe. C'est dans une boxe à l'ancienne. J'aime bien garder ça, tu vois, tu rentres par la porte de secours, tu te fais rouler dessus, on ouvre la porte de garage, tu sors, allez, ça repart. C'est un Soviet Battle. Oui, un Soviet Battle. Un Soviet Battle. C'est incroyable, avec le GST autour de la boxe. Les affiliates. Les premières éditions avant qu'ils partent à l'extérieur. Moi, je l'ai fait, la seule édition que j'ai fait, c'était en 2019. Il y avait déjà Lazard Dukic qui gagne. Il y a un Jigure 2-3. Tu fais le trial en extérieur, qu'on a refait cette année. Sous 40 degrés. C'était ouf. Il y avait le flore dehors et la boxe juste à côté. Tu prenais le Cagnard. En fait, la tarif dans l'essence même du premier CrossFit Games, tu vois, Orange. Ça fait ça. Ça faisait ça. OK. Bon, pour clôturer, si vous deviez donner une phrase, enfin, un conseil en une phrase pour quelqu'un qui se lance par un big objectif pour réussir, ce serait quoi ? Chacun va de toi. Genre toi ? Distance d'emploi. Distance d'emploi. Distance d'emploi. Peu importe, qui veut faire un business, qui veut être compétiteur de haut niveau, machin. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne ? Vas-y, moi, je reprends ce que j'arrête pas de faire depuis deux jours. La différence entre motivation et autodiscipline. C'est ça qui est important. L'autodiscipline, c'est durable dans le temps. Et aujourd'hui, on voit des gens qui sont motivés parce qu'ils achètent une paire de maniques et ils pensent qu'ils vont faire 25 toast to bar. Et s'ils n'ont pas leur paire de maniques, ils n'arrivent plus à faire des toast to bar. Putain, mais c'est ça les fameuses maniques magiques. Oui, ils sont partout. Et moi, ce que je leur conseille, c'est de faire preuve d'autodiscipline comme toi tu fais, comme des mecs comme toi peuvent faire, comme lui peut faire, comme nous on a pu faire. Enfin, voilà, c'est ce qui les amènera vers la réussite et d'arrêter de se trouver des excuses ou de se complaire dans les choses qui sont fausses. Et encore une fois, encore une fois, les gens cherchent aujourd'hui de la motivation dans une paire de genouillères, dans une barre qui a une grippe, dans des choses comme ça. Et qu'en fait, ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin juste d'autodiscipline, de travailler tous les jours et d'arrêter de se trouver des excuses. Moi, c'est beau. Ça, c'est beau. Comment je vais faire pour encher ? Non, déjà, quel que soit l'objectif que tu vises, soit sûr que tu t'investis suffisamment pour l'atteindre. Mais ça recoupe un petit peu ce que tu dis. c'est ne remets pas la défaite ou l'échec sur des choses que tu ne maîtrises pas parce que je pense que tout ce que tu maîtrises, que ce soit la question si tu le mets bien en place et c'est un peu ce qu'on fait ça, c'est un peu ce qu'on fait nous dans nos business. dans notre mindset depuis le départ. C'est tout ce que toi, tu contrôles, c'est tout ce que toi, tu contrôles, fais en sorte que tu sois prêt à 110% et ça permettra de pallier à ce que tu ne contrôles pas. c'est difficile de passer après ça. J'en dis, c'est pas un métier. Non, c'est pas un métier. C'est pas un dossier non plus. Je dirais, c'est vrai. Je dirais, ouais, 100%, 110%, 120%, que ce soit professionnel, sportif, implique-toi, lève-toi le matin, tu sais pourquoi tu te lèves, couche-toi, tu sais pourquoi demain, tu vas te relever. et même quand tu ne sais pas, lève-toi. Et tu vois, et avance, ouais, les rêves donnent du travail. Tu vois, c'est tout. Je pense que c'est le mot qui vous définit le plus, c'est le travail. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'envoie et de ce qu'on a discuté, c'est ce qui en ressent le plus. Bon, merci, c'était cool.